Et salut l'ami du voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon endroit préféré dans le monde, enfin l'endroit préféré que j'ai visité pendant mon tour du monde, du paysage que je trouve le plus magnifique, le plus merveilleux, le plus extraordinaire que j'ai vu. Et je vais te parler donc des chutes d'Iguassu en Argentine. Les chutes d'Iguassu, ça se trouve tout au nord de l'Argentine, juste à la frontière du Brésil. Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux les visiter à partir de l'Argentine, mais aussi au Brésil. Et généralement, on fait les deux et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu les chutes d'Iguassu côté Argentine et ensuite je suis passé au Brésil. J'ai visité le côté brésilien et ensuite j'ai continué mon tour du monde au Brésil. Allez, maintenant je vais te parler de cet endroit merveilleux et je vais essayer de te donner l'envie d'y aller. La première chose que tu vas rencontrer quand tu vas arriver aux chutes d'Iguassu, ce ne sont pas les chutes, et non, ce sont les koatis. Alors, les koatis, c'est quoi ? Eh bien, le koatis, je crois que c'est un rongeur, c'est assez gros. C'est de la taille d'un chien moyen ou d'un très très gros chat. Ça fait à peu près cette taille. C'est un long nez, une queue poilue, et il faut avouer que c'est assez mignon. Alors bien sûr, il y a des adultes, il y a aussi des petits. Et alors au début, les koatis, c'est très très sympa. Quand tu n'en as pas vu, tu arrives, ils ne sont pas farouches, ils sont même très très curieux et ils sont même espiègles. Parce que quand tu te baisses, ils s'approchent près de toi et ils fouillent dans ton sac pour voir s'il y a de la nourriture. Et quand je dis qu'ils fouillent, c'est qu'ils fouillent vraiment. Ils savent ouvrir les fermetures éclairs. Je te jure que c'est vrai. Moi, j'étais accroupi en train de prendre mes photos et il y en a un, il a tiré ma fermeture éclair pour ouvrir le sac. Avec ses petites griffes, il a monté la fermeture éclair. Alors c'est rigolo, ils sont très sympas et c'est vraiment adorable comme un bestiole. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même des animaux sauvages. Et si tu as un geste un peu déplacé, ils peuvent te griffer ou te mordre parce qu'ils ont quand même des griffes assez proéminentes. Et qui plus est, c'est déjà arrivé parce que dans le parc, un peu partout, il y a des panneaux avec des photos de gens qui ont été blessés par les coatis. Alors encore une fois, les coatis, c'est très mignon. Mais ça devient très très vite très agaçant. Parce qu'il y en a partout et donc ils cherchent en nourriture. Et surtout, il y en a dans les coins-restaurants, voilà, sur le site d'Iguassu, pardon. Il y a des coins-restaurants, un peu comme surtout les sites touristiques, bien sûr. Et forcément, ils sont là partout et je te jure, c'est assez embêtant. Alors moi, je n'ai pas mangé au restaurant, j'avais pris mes sandwiches. Mais même quand tu te poses pour prendre ton sandwich, eh bien, ils sont tout autour de toi. Ils te tournent autour, ils essaient de grimper sur ton sac, de te chipper ta nourriture. Ça devient très très embêtant. En fait, tu les chasses un peu comme des chats. Comme là, tu vas un pch, pch, pch. Tu es tout le temps à faire comme ça, quoi. C'est mignon, mais au bout d'un moment, c'est assez embêtant. Ensuite, il y a aussi des singes. Eh oui, alors ça, c'est déjà beaucoup plus rare d'en rencontrer. Moi, j'ai eu la chance d'en voir et ils sont comme les coatis. Ils sont très malins et espiels. Et donc, dès qu'ils voient que tu as quelque chose dans la main, ils vont essayer de te le piquer. Moi, par exemple, à un moment, j'en ai vu un de très loin de singe. Il me regardait et j'ai joué avec lui. Je l'ai fait râler un peu. J'ai sorti une barre de chocolat de ma poche et je lui ai montré comme ça. Et t'inquiète que la bestiole, elle est direct arrivée vers moi en marchant sur ses deux pattes arrière, les bras tendus vers le haut comme ça. Il était tout petit. Il avait l'air de me dire, donne-moi ça, donne-moi ça. Après, il a essayé de fouiller mes poches. Il ne faut pas faire ça parce qu'après, ils peuvent un peu s'énerver. Ils peuvent te mordre aussi. Mais il faut faire attention aux coatis et aux petits singes qui veulent toujours te piquer tes trucs. Au bout d'un moment, c'est assez embêtant. Ensuite, après avoir croisé les coatis, avoir pris plein de photos et tout, être super content, j'ai continué ma route. Et là, je suis arrivé aux chutes et je t'assure, le spectacle est incroyable. C'est vraiment un endroit merveilleux. C'est beau tout simplement. C'est la verdure. T'as cette eau qui sort et qui se jette en contrebas dans un fracas étourdissant. Mais le mieux, c'est qu'en plus, il y a des arcs-en-ciel partout. Avec les embruns et tout, des chutes, ça fait des arcs-en-ciel absolument partout. C'est magnifique, je te jure, on dirait le truc, c'est le paradis. Il ne manque que des licornes, quoi, si tu veux. Mais c'est vraiment magnifique. J'ai adoré. Alors, il faut savoir qu'il y a... La visite dure assez longtemps. C'est un site très, très grand. Et il y a deux sentiers, en fait. Le sentier qu'on appelle supérieur et le sentier inférieur. Donc, comme son nom l'indique, le sentier supérieur, il va te positionner au-dessus des chutes, en fait. Donc, tu vas faire différents spots, comme ça. Et tu vas voir les chutes de différents points de vue. Encore une fois, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas d'autres mots. Il faudrait inventer un nouveau mot, tu vois, en fait. Et donc, il y a aussi le sentier inférieur. Et là, tu vois les chutes d'en dessous. C'est très joli aussi. C'est super. Encore une fois, tu marches en pleine forêt. Et puis, tu débouches sur des points de vue avec ces magnifiques chutes-là. C'est incroyable. Ensuite, j'ai aussi croisé des oiseaux colorés. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais ils sont vraiment très, très beaux. C'est difficile de les avoir. Il faut être assez patient qu'ils restent posés sur une branche et tout. Mais j'ai réussi à faire des photos magnifiques de ces oiseaux. Ils sont beaux. Ils sont incroyables. Ils sont comme tout le reste du site. Je te jure, ce truc, c'est un paradis. Il faut absolument y aller. J'ai adoré les chutes d'Iguassu. Ensuite, j'ai continué ma route. Et là, tu traverses un peu la forêt et tout. Et tu rencontres d'autres chutes, encore des points de vue et tout. Mais vraiment, tout est magnifique. Mais en fait, le point le plus impressionnant de cette visite, c'est la gorge du diable. Alors, la gorge du diable, en fait, c'est... Tu te retrouves tout en haut des chutes, en fait. D'ailleurs, tu as un petit chemin qui t'est connu, en fait, c'est... Comment t'expliquer ? Les deux sentiers, ils sont de ce côté. Et en fait, la gorge du diable, elle est de l'autre côté. Donc, tu vas devoir faire le tour. Alors, tu peux y aller avec un petit train qui est gratuit, voilà, qui t'amène gratuitement de l'autre côté. Mais moi, j'ai préféré y aller à pied, suivre les rails à pied. Et c'était vraiment super agréable. J'ai vu plein de papillons, des trucs énormes. Alors, les papillons, c'est difficile à prendre en photo. Mais je te jure, j'ai vu des papillons, des trucs que j'avais jamais vu. Des trucs énormes comme ça, bleus, magnifiques. Bref, encore une fois, tout est magnifique sur ce site. Et donc, j'y reviens. La gorge du diable. Tu te retrouves en haut. Et c'est vraiment le fleuve... C'est le Parana, si je ne me trompe pas, qui se jette et qui forme les chutes d'Iguassou. Ou alors, c'est pas le Parana. Je crois que c'est plutôt l'Iguassou. Je ne sais pas. Je mettrai une note sur la vidéo. Je ne me souviens plus. Et donc, en fait, le fleuve se jette d'en haut comme ça. Et vraiment, tu... Ah, quand j'étais en face, j'ai ressenti la puissance des éléments. Tu vois, c'est énorme. Ça fait un bruit assourdissant. Et tu vois, ce truc qui se jette là, qui tombe carrément. Tout en bas, dans un fracas énorme. Ça fait un bruit incroyable et tout. C'est des millions de litres d'eau à l'heure. Je ne sais pas combien il y en a. Mais le débit est vraiment impressionnant. Et encore une fois, tu ressens cette force. Quand tu regardes, j'ai été vraiment soufflé et impressionné. Et donc, ensuite, comme je te l'ai dit, j'ai continué ma route. C'était le lendemain. Je suis passé côté Brésil. Et je suis allé visiter les chutes d'Iguassu côté Brésil. Et côté Brésilien, c'est aussi très, très beau. C'est différent, mais c'est très, très beau. Alors, qu'est-ce qui est différent ? C'est qu'en fait, tu vas voir une vue plus large sur les chutes. Sur les chutes, pardon. Voilà, une vue, on va dire, une vue panoramique. Voilà, tu les vois de loin. Bon, après, tu t'en rapproches. Mais tu as vraiment le panorama sur toutes les chutes. Et c'est encore une fois vraiment superbe. C'est magnifique. Tu vois vraiment l'eau qui sort de la forêt verdoyante et qui se jette comme ça en contrebas. C'est incroyable. Et ensuite, petit à petit, au Brésil aussi, tu te rapproches des chutes et tu vas te retrouver mais carrément au pied des chutes. Alors là, tu vas être tout mouillé. Il y en a qui mettent des caps de pluie. Tu vois, on peut te donner des caps de pluie. Je ne sais pas si elles sont gratuites ou payantes. Je ne me souviens plus. Mais moi, je trouve ça chiant. Je trouve ça trop marrant d'être tout mouillé comme ça, de prendre les amandes dans la tronche et tout. Alors, j'ai pris encore une fois plein de photos. C'était un peu difficile parce que bon, tu sors ton appareil. De suite, l'objectif, il est tout trempé et tout. Mais j'ai quand même pris de belles photos. Et encore une fois, là aussi, il y a plein d'arc-en-ciel. C'est vraiment magnifique. Encore une fois, je te dis, cet endroit-là, c'est le paradis. Voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus pour te donner envie d'aller au Chute d'Iguassou ? Juste que, encore une fois, c'est un endroit magnifique. Alors, si tu vas en Argentine, il faut absolument que tu ailles voir les chutes d'Iguassou. Voilà, c'est vraiment pour moi un endroit incontournable. Après, tu fais ce que tu veux. Je ne te jeterai pas la pierre si tu n'as pas envie d'y aller. Mais vraiment, ça serait dommage de rater ça parce que c'est un endroit magnifique. Alors, je te conseille d'y aller plutôt en été, voilà, quand il fait beau. Donc, l'été en Argentine, c'est l'hiver ici. Donc, voilà, je te conseille d'y aller plutôt en hiver quand c'est l'hiver ici. Enfin, tu as compris, je commence à m'embrouiller tout seul. Mais voilà, c'est un endroit vraiment merveilleux. À l'époque où j'y étais, il n'y avait pas énormément de monde. Mais bon, il y a toujours quelques touristes, mais ça va. Encore une fois, la méthode, c'est d'y aller tôt le matin. Et je t'assure que tôt le matin, à l'ouverture, tu seras tranquille. Mais voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut aller au Chute d'Iguassou. C'est un endroit merveilleux. Allez, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On n'est pas beaucoup. On est un peu plus de 500, mais ça me fait plaisir quand même. Voilà, 500 personnes qui s'intéressent à ma vie. Ça fait toujours plaisir. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est là que je suis le plus actif. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus.